On va commencer le conseil d'ici quelques minutes, on attend quelques personnes encore avec la température de ce soir, c'est un peu plus difficile, alors merci pour votre patience. Oui, j'ai fait un peu plus difficile. Merci. 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 Monsieur Sari. Monsieur Sari, on va vous demander de prendre place pour commencer le conseil. Alors, tout d'abord, permettez-moi de saluer toutes les personnes qui sont dans la salle, également ceux qui écoutent le conseil en direct sur le web, également ceux qui l'écouteront en différé. Alors, avant de débuter, tel qu'il y ait d'usage lors de ces séances, nous allons prendre une minute de silence, donc je vais demander à tous de se lever. Merci. Permettez-moi de vous présenter les gens qui m'accompagnent à l'avant. Donc, à ma gauche, Mme Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district Ovid-Clairmont. Bonsoir. Mme Renée Chantal Bélinga, conseillère d'arrondissement du district Ovid-Clairmont. Bonsoir. À ma droite, M. Abdelak Sari, conseiller de Ville du district Marie-Claire. Bonsoir. Je pense que les gens ont cru savoir, peut-être, qui. Oui. M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Claire. Bonsoir. Également à l'arrière, le personnel du cabinet de la mairesse et des élus, M. François Purcell, directeur de cabinet. Mme Anna Miez-Arrec, chargée de secrétariat. À l'avant, Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Mme Claire Vassard, directrice de la performance du greffe et des services administratifs, en remplacement de Mme Rachel Lapérière, directrice d'arrondissement. Bonsoir. M. Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Où est-il? Il est sorti. Voilà. Claudel Toussaint, directeur de la culture des sports, des loisirs et du développement social. M. Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain des services aux entreprises. M. Louis Tremblay, chargé des communications, en remplacement de M. Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communications. Nous avons également la présence ce soir de M. Patrick Lavallée, inspecteur du poste de quartier 39. Oh, mon Dieu, oui, c'est ça, c'est vrai. Il y a la présence également ce soir de M. David Ross, chef de division à l'Urbanis, à la direction de l'aménagement urbain des services aux entreprises. Voilà. Et Gilbert Bédard, qu'on n'avait pas salué officiellement, directeur des travaux publics. Je ne suis pas le seul indiscipliné dans la salle, en tout cas. Bon, OK. Alors, on va poursuivre, donc, avec l'ouverture de l'ordre de la rencontre. Donc, j'appelle le point 10.01. Si vous permettez, Mme la mairesse, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de la salle de ce soir. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Sarri, appuyé par M. Poirier. Alors, bienvenue à tous à la séance conseil d'arrondissement du 2 mars 2020. Avant de débuter, tel qu'il y ait d'usage lors de ces séances, nous allons… Oh, pardon. Il y a une petite erreur. Ma secrétaire joue des tours. Alors, maintenant, avant d'entamer l'ordre du jour, permettez-nous de rendre hommage à certains citoyens et d'attirer votre attention sur quelques sujets d'actualité. Tout d'abord, Centraide du Grand Montréal organise chaque année la Soirée des solidaires, un événement de reconnaissance rassemblant des invités des milieux de travail et communautaires. À cette occasion, une quinzaine de prises solidaires sont remises afin de reconnaître l'excellence de l'engagement des milieux de travail et de leurs employés et retraités dans des initiatives qui visent à faire tomber les barrières de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Lors de cette soirée, l'organisme Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord a reçu le prix solidaire relève pour son programme père-aidant à l'école secondaire Calixa-la-Vallée. C'est avec fierté que nous voyons reconnaître l'importance et la pertinence de ce projet de coup de pouce jeunesse. Nous transmettons donc à l'ensemble des employés de coup de pouce et des jeunes nos plus chaleureuses félicitations. Je vais maintenant passer la parole à M. Abdelak. Merci beaucoup Mme la mairesse. En ce qui concerne l'activité Neige en couleur, le samedi 22 février dernier, nous avons été nombreux à prendre part à la grande fête d'hiver au parc Le Carignan. Il faut dire que la journée était magnifique et que ça sentait le printemps. Tout le conseil d'arrondissement ainsi que 2000 personnes en plus se sont jointes à nous et se sont amusées dans les jeux gonflables, en patin, dans les parcours sur les troncinettes des neiges en dansant avec Nordi, la mascotte. Quand vous pouvez le voir sur la vidéo devant vous qui est présentée à l'écran, c'était une activité magnifique. Nous profitons de ce conseil pour vous inviter à la prochaine et dernière activité de neige en couleur dans le corridor vert. Cette activité aura lieu le samedi 28 mars prochain au parc Le Carignan. Elle est organisée en collaboration avec Coop Multisport Plus, Soverdi, les Fourchettes de l'espoir. La programmation complète de cette journée sera dévoilée au cours du mois. Il y a de la tire sur la neige dans l'air. Excellent. Merci beaucoup, M. Sarribewa. On peut laisser tourner un peu la vidéo. Il faisait beau, en tout cas. Il faisait beau ce jour-là, oui. Excellent. Donc, on va poursuivre avec le mois de l'histoire des Noirs. Je vais demander à Mme Rossi de prendre la parole. Alors, effectivement, le mois de l'histoire des Noirs 2020 a encore une fois été un grand succès. Des activités formidables ont lieu. Je pense notamment à la rencontre de speed dating professionnel auquel j'ai eu la chance d'assister, qui était cette année sur la thématique du milieu culturel. C'est pour les jeunes de 15 à 17 ans ou encore à la conférence de l'histoire des Noirs du Québec par le rappeur Webster. Je veux juste revenir sur le speed dating pour expliquer un petit peu aux gens ce que c'est. C'est qu'en fait, il y a, comme cette année, c'était la thématique de la culture. Donc, c'est des gens qui sont dans le métier. Il y avait une chanteuse qui a passé à la voix. Les noms m'échappent. Il y avait comédiens, techniciens de son. C'était tous des gens qui sont en lien avec la culture, qui viennent expliquer leur métier à des jeunes. Les jeunes ont la chance de poser des questions. Il y a des tables rondes. Et chacun de ces invités-là va s'asseoir à la table avec les jeunes pour un certain temps. Après ça, il y a un changement, d'où l'idée de speed dating. Et pour les jeunes, c'est vraiment une façon de découvrir des métiers, mais en même temps, souvent de se créer des idoles et des pouvoirs, des mentors à leur pouvoir développer. C'est vraiment une très belle soirée. Il y avait une belle programmation. Je vais aussi, j'ai vendredi soir, j'ai eu la chance d'assister aussi. Je suis allé pour la clôture du mois de l'histoire des Noirs, un événement organisé par un itinéraire pour tous, où la thématique était « Fenêtres sur le monde ». Alors, dans le hall de la maison culturelle et communautaire, c'était une soirée vraiment multiculturelle où on avait plusieurs pays avec de la nourriture qui représentait les pays, les costumes, les gens pouvaient goûter. Il y avait un échange. Il y avait vraiment salle comble. Ça en est suivi un spectacle où on pouvait voir tant une parade de mode avec des costumes de plusieurs pays. Bref, une très, très, très belle soirée, un beau succès. Alors, la programmation a été composée, en fait, d'une quinzaine d'activités organisées par l'arrondissement, par cinq organismes partenaires que nous remercions. Un itinéraire pour tous ce que j'ai souligné. Le CGE Bourassa Sauvé, la coopérative multisport, entre parents de Montréal-Nord et paroles d'exclus. Alors, c'est un rendez-vous pour l'an prochain, pour le mois de février, encore une fois, pour le mois de l'histoire des Noirs, version Montréal-Nord. Excellent. Merci beaucoup, Mme Rossi. Alors, ensuite, le dimanche 8 mars prochain aura lieu la Journée internationale des droits des femmes. Je vous invite à le noter à votre calendrier. Le 8 mars, c'est une journée de célébration des droits des femmes, mais c'est aussi une journée de réflexion sur les luttes menées, les luttes en cours et celles à venir chez nous comme ailleurs. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste encore à faire. Soyons solidaires et soulignons ensemble cette journée. Ensuite, vous savez que l'arrondissement doit parfois faire preuve d'imagination lorsqu'il est question de trouver des terrains à transformer en espaces verts dans le quartier nord-est. C'est le cas pour un projet de parc qui verra le jour cet été au coin des boulevards Langelier et de la rue Ville-Neuve. Nous y planterons des arbres fruitiers. Ils aménageront des espaces de jeu, des bacs de plantation, un espace de jardinage et un petit balcon. Un petit cabanon, voyons. Ce terrain de 450 mètres deviendra un vrai petit bijou d'espace public pour le grand plaisir de tous. Ce projet est une des premières réalisations de notre plan de réaménagement du nord-est. Sa réalisation constitue une excellente nouvelle pour celles et ceux qui habitent dans ce secteur de l'arrondissement. Je vais maintenant céder la parole à M. Poirier. Merci Mme la mairesse. Il me fait plaisir de vous annoncer que pour la troisième année consécutive, l'arrondissement va donner un coup de pouce aux commerçants des artères des rues commerciales et de proximité, en subventionnant l'aménagement des terrasses extérieures. Nous offrons ainsi de rembourser une partie des frais d'aménagement de terrasses aux commerçants des rues Charleroi, Monselet et Fleury. Ce programme vise à augmenter l'achalandage et à créer un espace accueillant, à embellir les rues commerciales et à dynamiser l'espace public. Pour en savoir plus à ce sujet, les commerçants peuvent s'adresser à notre commissaire au développement économique, M. Charles Morisset, au 514-328-4000-Post-4017. Merci. Merci beaucoup, M. Poirier. Alors, le 28 mars prochain, notre arrondissement se connectera à la planète. Il participera à une heure pour la Terre en éteignant les lumières de la vélocité des lieux à partir de 20 h 30. Cet événement annuel mondial vise à sensibiliser les communautés de partout au déclin des espèces. Une heure pour la Terre, organisée par le Fonds mondial pour la nature, est une façon simple de montrer qu'on fait partie de la solution. Nous invitons donc l'ensemble des citoyens et des citoyens corporatifs de l'arrondissement à participer à cet événement important. Alors, si je me suis bien suivie, c'est ce qui met fin à nos mots. Alors, on va passer maintenant à la période de questions. Donc, on continue. Mme Lamérasse? Ah oui. Attends, mais en fait, je vous en prie. Moi, c'est ça, ce soir, je... Alors voilà, Mme Bénégal, allez-y, pardonnez-moi. Je vous en prie, je vous en prie. Alors, merci, Mme Lamérasse. Et puis, je me joins à vos mots à ceux de mes collègues pour souhaiter une belle journée internationale du droit des femmes le 8 mars prochain, moi aussi. Donc, c'est sûr que c'est une journée excessivement importante où nous nous rappelons, bien sûr, des luttes menées, mais des luttes qu'il reste à faire. Donc, bien sûr, dans notre district respectif, on se rappelle qu'il y a une proportion importante de femmes monoparentales, des défis au niveau aussi du décrochage scolaire et différents enjeux pour l'accès au service. Donc, nous devons continuer à travailler main dans la main pour permettre à ces femmes d'atteindre l'égalité de droit et l'égalité des chances. Pour le deuxième point, Mme Lamérasse, ça serait plus des questions. Est-ce que vous me permettez de poser des questions? Oui, allez-y. Donc, bien sûr, aujourd'hui, nous adoptons plusieurs projets dans le cadre des projets Priorité jeunesse qui ont fait partie de tout un processus de sélection par un comité de sélection et également par le comité de pilotage. Je voulais juste peut-être permettre à M. Toussaint ou Mme Lamérasse de nous rappeler un peu comment s'est fait le processus de sélection de ces projets-là. Il est évident que, comme pour tout processus, lorsqu'on arrive à une décision, il y a effectivement des projets qui sont acceptés et des projets qui sont laissés sur la table. C'est évident que ces projets-là, pour plusieurs jeunes organismes, ce sont des enjeux qui peuvent être assez importants dans, justement, la mise en œuvre de différentes activités. Donc, peut-être nous rappeler un peu s'il est possible dans les prochains mois d'aller chercher du soutien financier pour des projets qui seraient laissés sur la table. Et deuxièmement, c'est sûr que nous sommes à mi-année, on est au mois de mars. Il y a certains projets qui étaient des projets qui devaient se dérouler tout au long de l'année. Qu'allons-nous faire pour venir soutenir les jeunes qui sont touchés par la coupure de ces projets-là? En fait, je tiens à rappeler, en fait, que ce soir, ça se trouve être effectivement un grand moment pour l'arrondissement parce que c'est ce soir qu'on adopte les différents projets en lien avec Priorité jeunesse. D'abord, je tiens à dire que c'est une promesse remplie parce que c'est une réforme de nos modes d'attribution financière sur une base qui est maintenant triennale et beaucoup plus transparente. Alors, c'est le 3 décembre dernier, lors d'un conseil spécial qui a été annoncé les nouvelles mesures et le nouveau fonctionnement des appels de propositions de projets. On a reçu tout près de 1,7 – pardonnez-moi, je veux juste donner le bon chiffre – donc c'est près de 1,7, un peu plus de 1,7 millions de demandes de la part de nos organismes et le montant qui est accepté, c'est 943 921. Alors, c'est la moitié. Bien entendu, notre budget est quand même limité et déjà, on donne tout près de 1 million de dollars à nos organismes pour aider la jeunesse de Montréal-Nord. Donc, c'est un effort considérable que nous avons fait comme institution, comme arrondissement. Également, je tiens à rappeler que ce processus-là a été également mené dans un contexte où on a levé le moratoire sur la reconnaissance des nouveaux organismes parce qu'on s'est dit que les organismes qui voulaient déposer des demandes de subvention pouvaient le faire pour une période de trois ans. Donc, c'était un moment assez charnier pour pouvoir prendre ces décisions-là. Alors, même les organismes qui n'étaient pas déjà reconnus pouvaient s'inscrire dans le processus pour pouvoir déposer des demandes. Donc, ça, c'est un élément supplémentaire. Et comme je le disais, c'est un investissement majeur parce que c'est tout près d'un million de dollars avec tous les financements, pas juste de l'arrondissement, mais entre autres la politique de l'enfant et d'autres qui sont financés, ce qui fait en sorte que c'est tout près d'un million, donc 943 000 dollars et quelques poussières qui sont données à nos organismes. Alors, c'est un comité, en fait, qui a été mis en place. C'est un processus qui a été annoncé déjà, comme on avait dit, on voulait qu'il soit transparent, on voulait qu'il soit le plus… c'est ça, que tout le monde puisse savoir, dans le fond, le processus dans lequel on allait s'intégrer. Alors, il y a eu, entre autres, l'appel de projet le 3 décembre, donc la journée de la séance extraordinaire. Par la suite, la clôture de l'appel de proposition le 27 janvier. Bon, ça en est suivi, entre autres, le comité d'analyse. Par la suite, les dossiers décisionnels nous ont été présentés et on l'adopte ce soir. Alors, c'est un processus qui s'est fait de façon accélérée. En même temps, les organismes étaient au courant que ça allait se faire de cette façon parce que ça faisait déjà un bon moment qu'on était dans des démarches avec eux de consultation. Alors, disons que pour eux, il n'y avait pas nécessairement de surprise que ça allait arriver en décembre et qu'il fallait qu'ils puissent remplir les documents. Par la suite, il y a eu un comité de sélection qui s'est rencontré avec des partenaires externes, des partenaires neutres dans la démarche qui ne recevaient pas de financement. Alors, on parle, entre autres, du centre local d'emploi, du centre du CIUSSS, en fait, qui est rattaché avec le CLSC, du réseau Réussite Montréal. Donc, c'était vraiment des instances neutres qui étaient dans la démarche. Puis, le comité d'analyse, dans le fond, s'est rencontré, a pu analyser tous les projets qui ont été déposés. Et, dans le fond, c'était soutenu, entre autres, par nos propres services aussi. Il y avait des gens qui étaient là, mais également par… il y avait des gens en soutien qui étaient là, entre autres, le coordonnateur de Priorité jeunesse de la table de quartier. Par la suite, ces projets ont été déposés au comité de pilotage de Priorité jeunesse. Donc, vraiment, il y a une séquence d'étapes qui se sont faites une après l'autre avant d'arriver ici. Et ce sont des étapes administratives. Donc, les élus ont été informés des résultats que la semaine dernière, quand les projets ont été déposés, en fait, pour le sommaire, pour les sommaires, entre autres, c'est dans cette séquence-là que tout est arrivé. Vraiment, nous, ça fait très peu de jours dans lesquels on est au courant. Et puis, dans le fond, c'est ça, il y a eu 34 projets déposés. Et dans le fond, de ça, si je me souviens bien, c'est 24 organismes totalisant… non, 34 projets de 24 organismes et 34 projets déposés. 21 ont déjà été financés par l'arrondissement. 13 étaient des nouvelles initiatives. Et donc, ce soir, on adopte les projets qui ont été retenus. Donc, ce que je comprends bien avec M. Toussaint, c'est combien de projets au total? 20 projets. 20 projets. Donc, voilà. C'est cet élément-là que j'avais oublié. À travers de toute la démarche, en fait, les organismes, pour conclure, en fait, ont été accompagnés par les différents services de l'arrondissement pour la rédaction. Il y a eu des formations qui ont eu lieu également pour eux et dans lesquelles tout le monde est invité. Les délais ont été rallongés d'une semaine, d'ailleurs, pour permettre à tous les partenaires de pouvoir déposer des projets. Et l'équipe de M. Toussaint, via la division dans laquelle Mme Fournier et la responsable, ont pu mettre vraiment beaucoup d'efforts pour soutenir les différents partenaires dans la rédaction des projets. Donc, M. Toussaint, est-ce qu'il y avait d'autres éléments à ajouter? Ça fait le tour. Excellent. Donc, ça répond à votre question. En fait, excusez-moi, Mme la camérasse, ma question était pour les projets qui n'ont pas été retenus. Il y en a quand même un nombre conséquent qui ont déjà été financés, certains sur plusieurs années, qui arrivent à leur échéance au mois de mars. On comprend que pour nos jeunes qui sont justement prestataires de ces services-là, c'est quand même quelque chose d'excessivement délicat. Est-ce qu'on a prévu un délai ou un montant pour les accompagner jusqu'à la fin de l'année? On s'entend également que pour ces organismes-là, plusieurs ont des partenariats avec d'autres programmes, dont Emploi IT Canada. Donc, ça peut mettre aussi un enjeu important sur les enjeux d'emploi pour nos jeunes, Emploi IT Canada. Donc, ma préoccupation, c'est est-ce qu'on a prévu une marge de manœuvre jusqu'en juin-juillet pour permettre justement de finir l'année et de ne pas briser en plein milieu les activités qui sont réservées aux jeunes? En fait, pour répondre à votre question, Mme Mélinga, je tiens juste à rappeler encore une fois que les organismes savaient. Alors, c'est pas aucune surprise qui est annoncée ce soir. Ils savaient qu'il y avait un processus. Ils savaient que le montant avait été allongé jusqu'au 31 mars pour permettre une certaine souplesse en début d'année. Mais pour ce qui est du trois mois qui arrive après, c'est pas prévu dans le sens que c'est un appel de proposition qui a été fait, comme dans n'importe quel ministère ou autre fondation où il y a des demandes qui sont envoyées et qu'à certains moments c'est accepté. À certains moments, ça n'est pas accepté. Je comprends qu'il y a plusieurs partenaires qui sont surpris par les résultats et déçus. Je le comprends. C'est sûr que dans des appels de proposition comme ça, avec 1,7 million de demandes, on ne fait pas que des heureux quand on accepte la moitié des projets. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec M. Trottier cet après-midi. Il va nous déposer une demande. Ce que je lui ai dit, c'est qu'on allait l'analyser pour revenir poser sa question et je lui répondrai en temps et lieu. Mais ce n'est pas prévu parce que la procédure a été annoncée clairement et un peu comme les autres partenaires, je comprends qu'il peut avoir des impacts sur les citoyens et sur la clientèle. En même temps, on est dans un processus qui était très, très transparent et dans lequel, oui, il y avait un risque et tous et chacun était au courant du risque. Oui, allez-y. Une autre petite question qui est vraiment sur un autre sujet et peut-être qu'on est déjà dans cette démarche-là. Je me demandais, Mme la maire, si avec tous les enjeux du COVID-19, nous prévoyons dans nos installations d'installer des, comment dire, distributeurs pour nettoyer nos mains et avoir un processus pour s'assurer, donc, justement, d'une certaine sécurité, si vous me permettez de poser la question. En fait, je peux donner un début de réponse et par la suite, je vais laisser la parole à M. Sarri, qui est la commissaire de la sécurité publique. À l'arrondissement, pour le moment, il n'y a pas d'éléments qui ont été avancés en termes d'achats pour des équipements. On attendait des consignes de la part de la Ville-Centre, mais je vais laisser la parole à M. Sarri, qui a peut-être des informations complémentaires. Je pense qu'à la fois, le ministère de la Santé au niveau fédéral et au provincial qui ont quand même des directives à lancer au niveau des municipalités, puis nous, comme arrondissement et même comme commission de la sécurité publique, on s'attend à avoir des, je dirais, des procédures à mettre en place et des directives à envoyer à l'ensemble des parties prenantes, notamment le service de l'incendie Montréal et bien évidemment le service de la sécurité civile. Alors ça, c'est des éléments pour lesquels on n'a pas présentement aucune procédure à mettre en place. Mais s'il y a quand même une certaine épidémie ici à Montréal, c'est sûr qu'on aura des directives à mettre en place, que ce soit au niveau provincial ou au niveau fédéral aussi. Bien évidemment. Pour l'instant, la seule réunion qu'on a eue était à huis clos. Alors pour l'instant, on ne veut pas non plus envoyer des messages. Il faut aussi rassurer la population plus courte. Excellent. Merci beaucoup, M. Sarri. Merci, Mme Bélinga. Donc, et voilà. Alors on est rendu au point 10.03, qui est la période de questions du public. Alors avant d'entamer la période de questions des citoyens, je souhaite préciser qu'étant donné que la séance du conseil d'arrondissement est publique, les citoyens qui viennent au micro poser des questions acceptent par le fait même que leurs propos soient diffusés en direct ainsi qu'en différés sur le site Internet de l'arrondissement. Dans les circonstances et afin de préserver vos données personnelles, nous vous demandons de ne pas divulguer au micro votre adresse. Je tiens à rappeler que la durée de la période de questions est de 30 minutes. Elle peut être allongée par bloc de 15 minutes. Seulement trois questions peuvent être posées sur le même thème. Les citoyens qui le désirent et qui se sont enregistrés auparavant sont invités au micro. Afin d'assurer l'équité à tous, vous êtes invité à poser une question et une sous-question sur le même sujet. Un membre du conseil ou un membre de l'administration y répondra selon mes indications. La période de questions du public n'est pas une période d'échange ou de discussion entre citoyens et élus. Si vos interrogations nécessitent plus d'informations que vous souhaitez en parler plus amplement avec moi ou un autre élu, nous vous invitons à rester après le conseil ou à communiquer avec le cabinet pour qu'on puisse convenir d'un moment plus approprié. Alors donc, on va commencer. Donnez-moi juste un instant. La période de questions. Donc, je vais demander à Louigina Defilippo. Voilà. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Vous pouvez venir au micro. Donc, bonsoir tout le monde. C'est très simple. En fin de compte, on a fait une demande ou bien une plainte depuis 2016. Donc, nous sommes ici ce soir parce qu'on a reçu un fenêtre qui était un peu mélangeant. En fin de compte, M. Vaillancourt a expliqué qu'ils se sont mélangés avec les dossiers. Donc, on aimerait tout simplement redéposer notre plainte originale au comité. Parfait. Donc, vous pouvez donner le document à Mme Papineau. C'est tout. Merci. Super. Excellent. Donc, M. Vaillancourt, de toute façon, on avait eu l'occasion de vous parler, je pense, en début. Parfait. Alors, on va poursuivre maintenant avec Josée Trottier. J'ai pris quelques notes parce que le temps me rattrape. Je fais de l'amnésie un peu. OK. Moi, ce que je veux vous dire, c'est concernant justement le point que vous venez de parler précédemment. Oui, le projet « Parle avec ton rythme » a été refusé dans le mode de sélection. Je ne conteste pas le mode de sélection. Il y a un travail qui a été fait. Cependant, tantôt, je vous ai entendu dire qu'on a eu des cours de formation. Moi, j'appelle ça des cours plus d'information. J'ai tout assisté à tous ces cours-là. Et puis, je me suis fait dire, quand j'ai reçu la lettre de refus signée de la main de M. Claudel, d'appeler. J'ai appelé. La personne m'a répondu « On sait qu'on doit vous donner des cours de formation pour vous former davantage. Mais si on le sait, pourquoi on ne l'a pas fait avant? » Ça, c'est une interrogation. Ce n'est même pas une question parce qu'on a droit à trois questions. En fait, c'est une question et une sous-question. Alors, je vais vous demander d'arriver à votre question, M. Trottier. C'est parce que moi, je veux expliquer d'abord que « Parle avec ton rythme », ça fait huit ans qu'il existe. On a fait beaucoup de choses avec les jeunes dans la communauté. Je peux même dire que, excusez-moi l'expression, on a mis Montréal-Nord sur la planète avec le projet « Cinq jours » l'année passée. On s'évertue le plus… Juste un instant. Je vais demander aux gens dans la salle de fermer leur téléphone, si possible, la sonnerie du moins, pour qu'on puisse bien entendre. Alors, allez-y avec votre question, M. Trottier. On s'évertue le plus possible à essayer de donner une nouvelle image de Montréal-Nord. Puis, on fait beaucoup de représentations à ce sujet. La perception que j'ai eue et la réaction que les jeunes ont eue, il y a comme pour eux, parce que ça fait quand même huit ans qu'on est là, il y a comme deux vitesses. C'est que dans une main, en 2019 avril, je reçois le trophée comme ambassadeur de Montréal-Nord. À l'automne 2019, vous avez reçu ici même dans le conseil d'arrondissement les jeunes pour leur remettre un certificat de reconnaissance de ce qu'ils font. Là, ce qui est arrivé suite à ça, c'est que cette année, il y a 120 jeunes, au préambule de Mme Bélinga, il y a 120 jeunes qui vont se retrouver sans aucune activité à partir du 31 mars. Je suis conscient que c'est une année fiscale. Mais on parle de priorité jeunesse et l'année scolaire se termine en juin. M. Trottier, je comprends votre intervention. On est ici dans une période de questions. Donc, il faut arriver à la question, s'il vous plaît. Oui, mais je n'avais pas le choix de mettre le préambule. C'est ça, je comprends. Mais la question d'équité envers les autres citoyens qui souhaitent poser des questions. Et ce qui arrive, c'est que mon questionnement, c'est comment on pourrait faire pour arriver à la fin de l'année scolaire pour ne pas que les jeunes soient lésés. Ce qui m'amène à vous faire une proposition. J'ai fait les calculs suite à la conversation qu'on a eue cet après-midi. Puis avec une somme de 12 250, il y a 120 jeunes qui pourraient continuer et qui pourraient participer au Festival des arts, etc., etc. En fait, M. Trottier, comme on s'était dit cet après-midi, si vous avez une proposition, il faudrait la déposer ici à Mme Papineau pour qu'elle puisse, je ne sais pas si vous avez un papier ou un document ou sinon une lettre à envoyer tout simplement. Et à ce moment-là, nous, on va demander à nos services d'analyser. Mais comme je disais un peu plus tôt à la question de Mme Bélinga, ce n'était pas prévu. Non, je sais, ce n'était pas prévu. Puis on savait que si on était refusé, on serait rejeté. Mais je tiens à mentionner qu'il faut prendre en compte que c'est priorité jeunesse et c'est des jeunes qui vont en payer le prix, qui sont là depuis huit ans. M. Trottier, si c'est possible de donner votre proposition ou d'envoyer une lettre dans les jours qui suivent, comme ça, on ne va pas demander à nos services d'analyser. Il y a également M. Toussaint qui voulait prendre la parole. Je vais lui donner la parole. M. Un petit complément de réponse, Mme la mairesse, pour le bénéfice de tout le monde. Les fonds que le Conseil va autoriser ce soir proviennent de trois sources. Deux sources de la ville de Montréal, la politique de l'enfant et une entente administrative entre la ville de Montréal et le ministère de l'Emploi et de la solidarité sociale. D'où l'échéance du 31 mars, qui est l'année du gouvernement. Des fonds qui vont être attribués ce soir, il y en a 442 414 dollars qui proviennent du gouvernement, de cette entente-là. Et c'est pour ça que les projets qui sont financés via cette entente se terminent le 31 mars, donc en pleine année scolaire. Et je dois vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons transmis aux élus les résultats du comité d'analyse. On voit bien qu'il y a un manque à gagner et un écart entre les demandes et ce qu'on peut accepter. Parfait. Donc, si vous avez une sous-question sur le même thème. Non, j'ai une sous-complément. C'est qu'il faut avouer qu'il y a trois ans, on terminait les projets en juin, à même temps que l'année scolaire. Là, on s'est mis fiscalement au 31 mars. Mais dans la priorité de jeunesse, il faut avouer que c'est les jeunes qui vont être blessés. M. Trottier, comme j'ai dit d'emblée, les règles du jeu pour le nouvel appel de projet étaient au courant. On comprend qu'il y a des déceptions de votre part, puis qu'il y a des enjeux par rapport aux jeunes. On le comprend très bien. Alors, votre demande va être analysée, et par la suite, on va voir quelles sont les recommandations. Mais je peux rester à la fin. Donc, vous pouvez rester à la fin. De toute façon, c'est ce que j'ai dit d'une entrée de jeu, que si les citoyens souhaitent échanger avec nous, qu'on leur demande de rester à la fin. Parfait. Donc, je vais maintenant demander à Sylviane Chiquan de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir. Ma question est, où en sommes-nous avec la demande de subvention pour l'achat de couches lavables et de serviettes sanitaires? Considérant qu'à Montréal-Nord, nous contribuons à réduire la quantité de déchets domestiques enfouis et considérant que les couches jetables représentent près d'une tonne de déchets dans la vie d'un bébé et que nous avons 3500 enfants de moins de quatre ans à Montréal-Nord, puisque nous sommes le seul arrondissement à ne pas en avoir et nous sommes le plus défavorisés. Alors, merci beaucoup pour votre question, Mme Chiquan. En fait, le programme actuellement est en cours dans certains arrondissements. Ce n'est pas tous les arrondissements qui ont accès à ce programme. C'est une demande qu'on a demandé. En fait, c'est un programme qu'on a demandé à nos services, entre autres aux travaux publics, d'analyser. Alors, dans les prochains mois, on aura le résultat de ces analyses-là. On pourra vous revenir à ce moment-là, soit à vous, mais je comprenais que vous êtes rattachés aussi avec l'éco-cartier. Donc, c'est un suivi qu'on pourra faire avec vous avec un grand plaisir. Parfait. Merci. Pour les serviettes sanitaires, je peux peut-être répondre. Oui, vas-y, Mme Rossi. Oui, allez-y. Pour les serviettes sanitaires, étant la personne qui a déposé la motion au Conseil de Ville de Montréal, effectivement, pour avoir des serviettes sanitaires gratuits dans les endroits publics, la réponse que l'administration nous a faite, c'est qu'actuellement, c'était donné dans quelques endroits, mais on ne semble pas être prêt à le faire à grandeur de Montréal dans les lieux publics actuellement. Mais ma question ne reposait pas sur la gratuité des serviettes sanitaires, mais bien les subventions pour avoir des serviettes sanitaires réutilisables. OK, 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 c'est ça. Pardon, c'est parfait. Merci. C'est bon, merci. Je vais maintenant demander à M. Lemieux de venir au micro. Bonjour, M. Bonjour. Ça va? Je suis pas... Ça, c'était pas ma première question. Il semble cacher quelque chose. On s'en doutait, M. Lemieux. Allez-y. Allez-y pour votre question. On vous écoute. Bon, le sujet, c'est celui qui me concerne directement. J'ai assisté à une réunion citoyenne de la rue Saint-Vital. Avant, vous savez, j'ai été en voyage avant les fêtes, ces choses. Et j'étais supposé assister aussi à une réunion d'un comité qui a été, bien que j'aie averti, qui a été repoussé à des dates ultérieures. Et finalement, j'ai pas pu assister. Vous connaissez tout le préambule. Je me demandais juste... J'étais à cette réunion-là, puis la conclusion, c'est tous les citoyens de la rue, unanimement, on avait convenu que la solution au problème, c'était de fermer l'entrée chartière du Tim Hortons. Maintenant, ça a été entendu. Et même M. Vaillancourt, c'est même M. Vaillancourt qui a dit, si je comprends bien, ça passe par la fermeture du... Depuis, plus de nouvelles. Où est-ce qu'on en est avec ça? Ça, c'est la première des choses. Donc, bien, je vais commencer déjà par répondre à votre première question. En fait, je vais demander à M. Vaillancourt qui vous a répondu ça, de pouvoir vous donner les informations. En fait, ça a été discuté lors, entre autres, de différents comités. Et bon, je vais vous laisser la parole, M. Vaillancourt. C'est encore la même réponse. Ça passe par la fermeture de l'entrée chartière du restaurant qui vend des beignes et des cafés. Mais actuellement, on attend toujours l'avis juridique, parce qu'on a demandé un navio contentieux. Puis c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre de décision. Mais les élus ont été informés du résultat du comité Saint-Vital. Donc, ça bouge. Ça bouge pas aussi vite que parfois les citoyens voudraient, ou que nous-mêmes, on voudrait que ça bouge, mais ça chemine. En fait, ce qu'il faut comprendre, juste pour clarifier les choses, c'est que c'est sûr que quand on demande des avis aux contentieux, on se comprend que c'est des avis légaux qui font en sorte qu'il y a certaines analyses qui doivent être faites par les avocats de la Ville, parce que si on va de l'avant trop rapidement et qu'on se fait poursuivre et qu'on perd, à ce moment-là, on n'est pas plus avancé. Et ça va coûter des frais aux citoyens, aux contribuables. Donc, c'est sûr que dans ce contexte-là, on est prudent. Et c'est tout à fait logique. Le café a le temps de refroidir. Oui. Je vous remercie. Deuxième question, M. Lamy. La question, M. Poirier, entre autres, m'avait demandé, ardemment suggéré de faire partie d'un comité citoyen pour tout ce qui concerne la circulation et tout. J'étais exposé, la réunion a été, j'ai pu entendu parler de rien. Qu'en est-il? Bien, en fait, il y a eu un comité qui a eu… J'aimerais être appelé. Bien, le comité que vous avez marqué pendant que vous étiez en vacances, si je ne me trompe pas, c'est ce comité-là, M. Poirier. Oui. Donc, c'est ça. Donc, ce comité-là, en fait, s'est réuni quelque part avant les fêtes, je pense. Alors, c'est certain que dans ce contexte-là, il y a des avancées qui se font. C'est-à-dire qu'entre autres, on attend la vie du contentieux en ce qui concerne Saint-Vital, disons, entre Henri-Bourassa et Gouin. En ce qui concerne… Et c'est sûr qu'autant la dynamique autour d'Henri-Bourassa-Pi-Neuf que Saint-Vital, tout a un interlire. Ah, tout à fait. On le sait, on est tous au même point. Alors, concernant cette intersection-là, entre autres, on a pris ça par ce bout-là, si on veut, pour prendre les devants par rapport aux autres partenaires. Parce que j'ai fait une intervention la semaine dernière au conseil municipal, entre autres, à ce sujet-là, c'est qu'il y a une partie qui est artérielle, donc Gouin, Henri-Bourassa-Pi-Neuf. Et artérielle, c'est la Ville-Centre qui est responsable de ça, de certaines interventions qui doivent s'y faire. Tout ce qui est le pont, c'est le MTQ. Il y a le poste de quartier également, M. Lavallée pourrait le mentionner. Ils ont plusieurs interventions dans le secteur. Et l'arrondissement, bien entendu, est un acteur important. Donc, on est les quatre, finalement, à pouvoir intervenir, à avoir une certaine responsabilité à certains égards. Et dans ce contexte-là, pour éviter de faire en sorte qu'on se lance la balle ici et là, nous, de notre côté, on a pris les devants. Mme Lapérière, qui est absente ce soir, a organisé une rencontre avec les trois autres personnes, en fait, que ce soit le bureau de projet, le MTQ, pour pouvoir pousser davantage. Parce qu'on se rappelle que le pont, les travaux du pont devaient se faire pas plus tard qu'à l'automne dernier, au mois d'octobre-novembre, ça devait commencer. Et là, ça a été arrêté. Mais on s'est fait dire que ça pouvait prendre un peu de temps, plus ou moins, ça pouvait aller jusqu'à un an. Là, actuellement, on se rend compte, quelques mois plus tard, que ça ne bouge pas du côté du MTQ, ce qui fait en sorte qu'il faut arriver à prendre des décisions maintenant, parce qu'on ne sait pas si les travaux vont reprendre ou pas et quand. Là, c'est un peu le flou. Alors, dans ce contexte-là, il y a une rencontre. On a demandé d'avoir des réponses rapidement. Et puis, voilà. On sait où est-ce qu'on en est actuellement. Mais c'est un processus qui est long et qu'il faut finalement avancer. Mais on bouge comme arrondissement. Est-ce qu'il y a un comité? Vous avez posé vos deux questions, M. Lemieux. Alors, M. Vaillancourt va pouvoir vous répondre. Je suis convaincue par la suite. Donc, je... Elle est à changer. Entrée, t'as... C'est là, la vôtre. Oui. Alors, merci beaucoup, M.... Merci beaucoup, M. Lemieux. Je vais maintenant demander à Noël Audet de venir au micro. Bonsoir, tout le monde. Allez-y. Allez-y. La rue des Récollets. Oui. À ce soir, ça m'a frappé. Je m'en viens sur Henri-Bourassa. Je vais virer sur le Récollet. Il y a l'interdition, la flèche, de ne pas virer. La lumière flèche. Acceptez les autobus. Mais ceux qui restent sur la rue des Récollets, de Henri-Bourassa, Arthur-Chambeau, on passe où? Alors, effectivement, ce soir... Donc, c'est votre question, M. Audet. Donc, effectivement, aujourd'hui, en ce 2 mars, si je ne me trompe pas, même hier, la rue des Récollets a changé de sens pour être tournée vers le nord et non vers le sud, comme c'était le cas depuis toujours. Et tout ça est dû aux travaux du SRB-Pi9. Donc, vraiment, par rapport aux autobus, ça a été demandé par le bureau de projet. Et puis, là, actuellement, votre question... Là, je ne pourrais pas vous dire, M. Bédard aussi, je vois des points d'interrogation. Pardon? Alors, je vais céder la parole à M. Poirier, qui semble avoir une parcelle d'information. Normalement, quand il y a l'accès, on a défendu tourner à droite pour rentrer chez soi. À gauche. À gauche, en tout cas, ici, c'est circulation locale. Oui. Donc, si vous habitez... Mais là, vous, vous parlez de traverser Henri-Bourassa. Je m'en viens sur l'arrivée pour prendre des Récollets. En direction ouest ou en direction ouest? J'arrivais de l'Est. En direction ouest, oui. Oui. Là, c'est défendu tourner, effectivement. Mais bien, il y aura... Comme toutes les autres rues qui sont... Mais il y a un monsieur qui reste là, il est pas chaud. Il faut aller chercher loin et puis revenir. C'est ça, il faut aller plus loin par le côté sud. Ou est-ce que c'est terminé de faire un virage dans un... Il faut qu'elle est plus loin pour tourner. Aller prendre une autre rue pour aller chercher... Alors, donc, voilà. Alors, si... Est-ce que vous avez une autre question? Donc, c'est la procédure maintenant à suivre. Un rallongement. Alors, merci beaucoup. Je vais maintenant demander à Carmel-Antoine Bessard de venir au micro. Donc, bonsoir, membres du conseil. Bonsoir, directeur... Directrice... Non, juste des hommes. Directrice de la banque. Ah, oui, elle est là. Les directrices sont en vacances. Donc, la question va être très simple. C'est, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2020 dans le Code de la route pour que cela ne soit plus une infraction de se stationner devant une entrée chartière. En fait, il n'y a pas eu de changement. Ça n'est toujours pas prévu et possible de se stationner devant une entrée chartière. Donc, certains d'entre vous êtes au courant qu'il y a eu... Il y a un historique de menaces de mort, de médiation municipale. Et lorsque j'ai posé la question à l'agent, parce que j'ai appelé l'agent, comme la procédure qu'on m'avait dit de faire, il ne voulait pas donner de contravention. Et je lui ai demandé basé sur quoi. Il n'était pas en mesure de me dire l'article sur lequel il se basait. Donc, la seule excuse que j'ai eue, et je crois que c'est important à nous tous d'entendre cela, c'est que, bien là, on est à Montréal. Moi, je ne savais pas qu'être à Montréal, on pouvait être sans foi ni loi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai posé. Je demanderais à M. Lavallée si c'est possible de venir répondre. Il y a une parcelle de réponses. C'est une question qui est extrêmement spécifique, là, puis ça fait des années que je ne suis plus à l'émission des concerts d'infraction, ça fait que je ne pourrais pas dire si ça évolue ou non. Mais on peut prendre la question, puis vous revenir avec la prochaine réunion, ou prendre votre courrier électronique, puis vous écrire ou vous appeler. Ça va me faire plaisir. C'est exactement ce que j'ai dit à l'agent, mais je n'ai eu aucune réponse. Ça va me faire plaisir de vous donner vos coordonnées. D'accord. On va se voir tantôt. Merci beaucoup, Mme Bessard. Merci. Je vais maintenant demander à M. Lacombe de venir au micro. Bonsoir. Bonsoir, M. Lacombe. Alors, ma question porte sur la période de questions sur l'utilisation des minutes restantes aux 30 minutes. Alors, à mon arrivée, j'avais une lettre, une réponse à ma demande. Alors, dans la lettre, on dit que la durée moyenne de la période, c'est 30 minutes. C'est rarement plus, il y en a rarement moins que ça, là. Je n'ai pas calculé. Moi, j'assiste au conseil municipal depuis 2017 assez régulièrement. Ma perception, c'est que bien souvent, les périodes de questions durent 22, 25 minutes. Il y a toujours un 4-5 minutes. Bon. Puis, je n'ai jamais vu, jamais vu de prolongation de 15 minutes. D'accord? Alors, moi, je pense que utiliser les 4, 5, 6 minutes pour que le public puisse poser des questions après la liste des personnes inscrites, je pense que ce n'est pas demandé à la fin du monde, là. Alors, ma question, je demande au conseil. Et la réponse, c'est que vous dites, nous ne modifierons pas notre règlement de régie interne. S'il y a 20 minutes de questions posées, les 10 minutes restantes, ça reste mort. Bon. Les citoyens, ils ont 30 minutes par mois. Ce n'est pas la mer à boire, là. Moi, je demande au conseil de reconsidérer sa décision. Bien, merci beaucoup, M. Lacombe, pour votre question. Effectivement, vous avez reçu une réponse écrite à votre demande. Et la réponse, ça a été celle que vous venez de nommer. C'est-à-dire qu'on ne compte pas revoir notre régie interne. Je l'entends quand vous le dites. C'est votre analyse et votre demande. Bien, de notre côté, on ne compte pas la refaire. Vous avez 30 minutes, peut-être, oui, en cette enceinte. Mais je tiens à rappeler que tous les élus, nous, cinq, nous sommes disponibles entre les périodes de questions, entre les conseils. Que ce soit par courriel, par téléphone, par réseaux sociaux, on est très actifs. Alors, donc, les citoyens de Montréal-Nord sont tout à fait légitimés de nous contacter. Et plusieurs reçoivent des réponses de notre part. En fait, la majorité, là. Donc, dans ce contexte-là, nous, on ne voit pas la nécessité de revoir notre régie interne par rapport à la période de questions. Et il est arrivé à certains moments, peut-être moins dans les derniers mois, les dernières années, qu'on a eu plus que 30 minutes de questions. Mais c'est arrivé. Puis, je dois vous avouer que je ne suis pas très rigoureuse sur les minutes non plus. Des fois, ça peut durer 35 minutes. Mais quand on voit qu'il ne nous reste que deux ou trois questions, je vais les accepter tout simplement. Parce qu'on veut donner la chance à tous les citoyens qui se sont inscrits de pouvoir venir au conseil. Donc, c'est la réponse que je vous donne ce soir. Donc, considérez votre décision, ce n'est pas dans votre programme. Actuellement, ce n'est pas dans les plans et on n'envoie pas la nécessité. Moi, quand vous dites, là, les conseillers, tout le monde est bien disponible pour, après, tout ça pour parler. Moi, je pense que lorsque, je disais dans ma lettre, attendu que beaucoup de questions de citoyens sont d'intérêt public et qu'il serait normal d'avoir le temps de les poser devant public. Donc, pas régler des petites questions, comme le quartier Marie-Clarac, je pense que, bon, on fait face à beaucoup de situations problématiques, là. Alors, je pense que c'est un débat public et ça ne doit pas se régler en catimini. Peut-être vous répondre, en fait, vous posez la question, mais vous répondre, ça ne se règle pas en catimini. Je tiens à rectifier les propos que vous venez de dire. Ce n'est pas la lecture que j'en fais. Alors, vous verrez dire, tous les citoyens sont totalement à l'aise et bienvenue ici au conseil de venir poser leurs questions. À certains moments, on a plusieurs citoyens qui sont venus. C'est trois questions sur le même thème et on les accepte toujours. À aucun moment, depuis que moi, je suis mairesse, en tout cas depuis presque quatre ans, j'ai refusé des questions de citoyens. On les a toujours tous prises. Alors, avant mon arrivée, ce n'est jamais arrivé. Donc, les citoyens sont les bienvenus ici à poser des questions. C'est deux questions par citoyen et puis une question, une sous-question. Et voilà. Donc, j'entends votre demande. Alors, merci. Et s'il restait des minutes, pourquoi ne pas les accorder aux citoyens? Merci. Merci pour votre question, M. Lacombe. Je vais maintenant demander à Monique Charland de venir au micro. Bonjour. Je voulais savoir, comme la ville de Antique, si la ville ne pourrait pas vendre des permis pour mettre la neige dans la rue? Donc, la question, elle est posée. Alors, merci beaucoup pour votre question, Mme Charland. En fait, effectivement, quelques arrondissements ont cette procédure, c'est-à-dire de permettre à des citoyens d'avoir un permis pour pouvoir mettre la neige dans la rue. Pour nous, actuellement, ça ne fait pas partie des éléments qu'on ne juge pas de la pertinence actuellement à Montréal-Nord. Il n'y a pas eu beaucoup de demandes de citoyens non plus en ce sens. Donc, c'est un élément qu'on observe ailleurs aussi, voir comment ça se passe. Mais pour le moment, ce n'est pas dans les éléments prioritaires qu'on a demandé à nos services. Merci. Alors, je vais maintenant demander à M. Robert Guilbeault de venir reprendre la parole. Bonsoir. Ma question est l'assurante. Qu'advient-il du sens unique proposé pour le vouloir Gouin entre Saint-Vital et Cariepé? Entre Saint-Vital et Cariepé? OK. Bon. En fait, comme je disais un peu plus tôt à M. Lemieux, dernièrement, on a demandé, vous allez être heureux d'ailleurs, de savoir qu'on a pris les devants pour demander une rencontre avec le MTQ, Bureau de projet, SPVM, la Ville-Centre. Alors, il y a eu une petite rencontre qui a eu lieu il y a quelques jours de cela et dans laquelle on a adressé nos demandes aux différentes instances qui étaient avec nous. Ça s'est fait vraiment au niveau administratif. Les élus, on n'était pas présents. Et dans le fond, actuellement, on est en train de regarder toutes les options. Et c'est sûr que le MTQ, on va attendre des nouvelles également pour les travaux du pont parce que ces travaux-là peuvent avoir une incidence directe sur toute la dynamique dans le secteur. Alors, actuellement, c'est où on en est rendu. Et puis, c'est sûr que la demande de virage en double a été mise dans la liste d'éléments à réfléchir. Je vous remercie. Une sous-question. WSP a fait un rapport à l'égard du sens unique. Il a fait des propositions. D'ailleurs, il a déposé son rapport au comité consultatif. Est-ce qu'on peut connaître les teneuses aboutissantes de ce rapport? En fait, je suis un peu surprise que vous parliez de ça ici en cette enceinte parce que c'est sûr que c'est des informations qui sont privilégiées par rapport au comité qui a été mis en place avec les citoyens. Quand on met ces comités-là en place, c'est aussi pour faire en sorte d'avoir des consultations alors à quelque part à nos citoyens qui, par la suite, dans le fond, ça peut faire partie d'éléments de stratégie où on veut après aller à des consultations ou autre chose. Donc, à l'heure actuelle, ces informations-là, oui, ont été mentionnées dans le comité, mais pour l'instant, on n'est pas à la prise de décision. Donc, il y a des éléments supplémentaires qui sont en lien avec la rencontre dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui sont en route. Dans ce cas-là, le rapport WSP est un document… Est un document parmi les autres. Je peux avoir accès en faisant une demande formelle d'accès à l'information. Il faudrait vérifier. Je ne suis pas certaine. En tout cas, on pourra t'en reparler par la suite avec demande d'accès à l'information. Merci. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Alors, donc, ceux et celles qui souhaitent quitter, vous pouvez le faire à l'instant. Je vais suspendre deux minutes, le temps de laisser aux gens le temps de quitter. Et par la suite, on va commencer le conseil. Merci. 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 Parfait. Donc, effectivement, ceux qui ont à quitter, je vais leur demander de quitter à l'instant pour qu'on puisse poursuivre la séance du conseil. Alors, voilà. Donc, on va poursuivre avec la séance ordinaire du conseil d'arrondissement. Donc, j'appelle maintenant le 10.04 à 10.05. Le 10.04, on vous demande d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil qui s'est tenu le 3 février à 19 h. Et le 10.05, de déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenu le 4 février. Je propose. Proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rossi. 10.06 à 10.07. 10.06, on vous demande de déposer aux archives le procès-verbal du comité de circulation qui a siégé le 30 octobre 2019, mais qui s'est terminé le 15 janvier. Et le 10.07, de déposer aux archives le procès-verbal du comité consultatif sur la mobilité qui a siégé le 5 février. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarri, le 15.01. 15.01, de confirmer la participation de l'arrondissement de Montréal-Nord à l'événement « 1 heure pour la terre », qui aura lieu le samedi 28 mars de 20 h 30 à 21 h 30. Je propose. Je propose. Chantal, d'appui. J'appuie. Proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rossi. J'appelle maintenant le 20.01 à 20.02. 20.01, d'adjugé à l'atterrassement multipalyser Inc., qui est notre plus bas soumissionnel conforme, pour un montant de 396 160.000. Les taxes sont incluses. Un contrat pour les travaux de réaménagement d'un espace public sur un terrain situé à l'intersection du boulevard Largelier et de la rue Villeneuve. Je vous demande d'autoriser également une dépense de 20 997 et 5 ans. Les taxes sont incluses pour les contingences. Une dépense de 15 000 $ pour les incidents. C'est pour une dépense totale de 432 157. Le 20.02, d'octroyer un contrat de service à l'organisme « Les fourchettes de l'espoir » pour un montant de 488 480. Les taxes sont incluses. C'est pour l'organisation des camps de jour pouvant accueillir 520 enfants de 5 à 12 ans. C'est pour les étés 2020 et 2021. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Mme la mairesse, avant d'appuyer, je voudrais demander le vote et je voudrais faire un préambule pour cette demande de vote pour le 20.02. Parfait. Bien, en fait, dans la procédure, Mme Papineau, quelle est la procédure? Pouvez-vous me le rappeler? Parce que c'est rare qu'on la fait pour… On peut demander un vote à tout le monde. Parfait. Et nous, on va noter qui est d'accord, les décisions. Parfait. Vous n'êtes pas obligés de voter. Vous pouvez voter. C'est à votre choix. Parfait. Excellent. Alors, je vais accepter le préambule et je pourrais également intervenir par la suite. Bien. Alors, je vous remercie, Mme la mairesse. Alors, je demande le vote pour le point 20.02 qui concerne l'octroi d'un contrat de service à l'organisme des fourchettes de l'espoir au montant de 488 480 $ taxes incluses. En fait, au cours des dernières années, pour les camps de jour, nous avions fait des ententes de gré à gré et le milieu avait signifié, la table jeunesse également, certains organismes, que pour l'échéance des trois ans des contrats octroyés, ce serait vraiment indiqué d'aller en appel d'offres. C'est un montant important. Pour moi, attribuer un montant de cette importance sans avoir d'appel d'offres ou sans avoir, bien sûr, un appel de proposition avec une évaluation des projets, ça me semble quand même une décision particulièrement difficile. Donc, je souhaite demander le vote pour ce point. Parfait. Donc, je vais prendre la parole concernant le 20.02 et par la suite, le 20.01. En fait… Le 20.01 peut avoir un proposable, un secondaire. Oui, tout à fait. Bon, on peut commencer à ce moment-là avec le 20.01, tout simplement. Peut-être vous dire, en fait, c'était dans le mot des élus au début de la rencontre, vous dire à quel point je suis heureuse et je suis persuadée que mes collègues, on est très heureux ce soir d'adopter enfin ce projet parce qu'on se rappelle que ça avait été en appel d'offres. On avait dû rejeter l'appel d'offres à propos de problématiques qu'il y avait eues la première fois. Donc, ce soir, on s'y prend d'avance, on le dit souvent. On est juste au début mars. Donc, ça veut dire que les travaux vont commencer très rapidement au dégel. Alors, c'est une excellente nouvelle. Donc, je vais prendre les proposeurs pour ce point. Je le propose avec plaisir. J'appuie avec le grand plaisir. Proposé par Mme Rossi, appuyé par M. Sarri. Donc, pour le 20.02, Mme Bénégat a fait son intervention. De mon côté, en fait, je tiens à rappeler que les camps de jour sont un programme qui est très important pour l'arrondissement de Montréal-Nord. Dans le cas actuellement qui nous concerne, pour les fourchettes de l'espoir, les résultats ont été très positifs pour les dernières années. Et je tiens à rappeler que nos équipes ont des capacités d'absorption. C'est-à-dire que pour arriver à analyser les combien de projets, plus d'une vingtaine de projets qui ont été déposés dans le cadre de l'appel de proposition de projet pour priorité jeunesse, pour un montant qu'on en a parlé plus tôt et on va le voter un petit peu plus loin, de tout près de un million de dollars. Nos équipes ont été très sollicitées tous les mois de décembre, janvier et février. Donc, dans ce contexte, et pour permettre aussi une alternance dans les appels de proposition de projet, il a été décidé cette année d'aller de l'avant pour les deux prochaines années avec les fourchettes de l'espoir. Donc, il faut comprendre également que cet appel de proposition de projet sera dans la nouvelle mouture, avec la nouvelle politique qui a été adoptée au mois de décembre dernier pour le prochain appel de projet. Et bien entendu, pour le moment, en fait, compte tenu de tout ce qui rentrait en même temps pour les équipes, c'était plus prudent d'y aller de cette façon-là. Les fourchettes de l'espoir sont un organisme qui est reconnu et réputé à Montréal-Nord et pour lequel nous avons eu des résultats très satisfaisants dans les dernières années. Donc, c'est la raison pour laquelle on a souhaité aller de l'avant. Alors, c'est un montant qui est donné de gré à gré que la loi nous permet de faire. Donc, dans ce contexte-là, on leur souhaite, en fait, je vais demander tout d'abord, il y a un vote, là. Donc, je vais demander de chacun de voter. Donc, M. Poirier déclare intérêt. Moi, déclare intérêt. Voilà. Moi, je suis pour. Vous êtes pour. Mme Papineau, pour. Ah, c'est Mme Papineau qui demande. C'est ça, exactement. Mme Bélingard. Je suis pas habituée. Je suis contre. Parfait. Mais toi aussi. Alors, je suis pour. C'est adopté à la majorité. Parfait. Excellent. Donc, c'est adopté. Donc, bien entendu, on va souhaiter bon succès à l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir pour la réalisation de ces camps de jour-là. J'en profite également pour faire un clin d'œil, en fait, aux parents, en fait, qui étaient avec l'organisme Horizon Jeunesse pour les camps de jour de l'an passé. Donc, il y a eu quelques pépins au niveau de l'organisation, ce qui fait en sorte que certains formulaires n'ont pas pu être mis aux parents pour les impôts. Alors, il y a une note de service qui a été préparée par nos équipes et qui va être diffusée sous peu sur la page Facebook de l'arrondissement. Donc, on invite tous les parents à aller chercher cette information-là pour leur permettre de pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire leur déclaration d'impôt. Alors, voilà. Donc, c'est ce qui met fin à ce point. On va passer maintenant au 20.03 à 20.04. 20.03 vous demande d'autoriser la prolongation du contrat qui avait été octroyé à Ascenseur Microtech. C'est pour le service de maintenance préventive ainsi que la réparation des ascenseurs et des monts de char. C'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre. On vous demande d'autoriser une dépense de 29 972. Les taxes sont incluses avec une réserve de 5 748 pour l'achat de pièces et d'équipements qui vont être requis dans les appels de services. Le 20.04. Doctroyé en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec à la division de l'entretien de l'éclairage de la signalisation du marquage de la chaussée de la Direction des travaux publics de l'arrondissement à Rosemont-La Petite-Patrie, pour un montant de 215 847. Un contrat de service pour le marquage sur la chaussée. C'est pour un contrat pour l'année 2020. Et on demande d'autoriser le directeur de la Direction des travaux publics à signer les documents nécessaires. Le propos. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarri. 20.05 à 20.06. 20.05. On vous demande d'accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal-Métropole du Québec l'offre de services de la Ville afin de mandater la Direction du service de la culture pour octroyer un contrat de service professionnel à la vitrine culturelle. Ça concerne le service de billetterie. C'est pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. C'est pour 11 lieux de diffusion du réseau Accès-Culture, dont la Maison culturelle et communautaire de l'arrondissement. On vous demande également d'autoriser une dépense de 4 071 $. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rossi. Donc, le point 20.06, c'était un des points importants. Le point 20.06, c'est ça. Le point 20.05, le point 20.06, c'est ça. Donc, le point 20.06, vous aviez une déclaration d'intérêt, M. Poirier? Oui, on déclarait l'intérêt. Parfait. Alors, donc, pour le point 20.06, on vient d'accorder la somme historique de 2,4 millions $ sur trois ans à 20 projets du plan d'action collectif de Montréal-Nord, priorité jeunesse. Nous avons pu accorder ces sommes grâce aux nouvelles modalités d'attribution de nos contributions financières aux organismes reconnus. Cette nouvelle modalité élaborée avec les organismes reconnus comporte des critères clairs et bien définis. Elles permettent de mieux soutenir nos organismes en leur assurant un financement stable et durable. Cette somme permettra donc de réaliser des projets toujours plus ambitieux et de longue haleine qui répondront encore mieux aux besoins des jeunes et des familles de Montréal-Nord. L'aide accordée aux organismes permettra de poursuivre la réalisation de projets qui visent à renverser les indicateurs de pauvreté et à mettre en œuvre des changements positifs structurants et durables dans la vie des jeunes de Montréal-Nord. Donc, nous poursuivons aussi avec les autres points qui sont toujours en lien avec mes propos, 20.07 à 20.08. On va commencer par 20.06 pour tout accorder les contributions. OK. Ah oui, c'est bon. Allez-y. Allez-y. Je commence. On vous demande d'accorder des contributions financières totalisant la somme de 1.531.563 pour les années 2020, 2021 et 2022. La contribution pour 2020 totalit 504.321 $ et se répartit comme suit. 105.000 $ au Centre des jeunes L'Escal pour les projets aspirants animataires, une somme de 40.000 $. Travail alternatif payé à la journée, une somme de 40.000 $. Pour le projet Milieu de vie, une somme de 25.000 $. Un montant de 100.015 $ au Fourchette de l'Espoir pour le projet Ma première expérience de travail, une somme de 85.000 $. Pour le projet École culinale Les petits chefs, un montant de 15.015 $. Une somme de 63.937 $ à l'Institut Pacifique pour les projets activités éducatives pour les enfants 5 à 12 ans de l'Institut Pacifique. C'est un montant de 43.093 $. Étant libre l'été, pour ce projet, on donne une somme de 20.844 $. Un montant de 62.500 $ à la musique aux enfants pour le projet La musique aux enfants. Un montant de 41.769 $ au Centre de pédiatrice sociale de Morena pour le projet Psychomotricité. 31.000 $ à un itinérable pour tous pour le projet Mentora pour la réussite scolaire. Un montant de 35.600 $ à Coup de pouce jeunesse de Morena pour le projet Place à l'entraide. Un montant de 33.663 $ à la coopérative de solidarité multisport pour le projet Certification et engagement jeunesse. Une somme de 13.837 $ à Entre-parents de Morena pour le projet Mont-Samedi, il n'y a pas de parents. Un montant de 10.000 $ au YMCA. Pour le projet Alternative à la suspension. Ces sommes, c'est dans le cadre du budget issu de l'ensemble administratif de la gestion des fonds québécois d'initiatives sociales. Avec un budget de la politique de l'enfant de Montréal ainsi qu'une partie du budget de l'arrondissement. Le 20.07, c'est d'autres projets en vertu de priorité jeunesse. Une contribution financière qui totalise 438.604 $ pour les années 2020, 2021 et 2022. Dont la contribution pour 2020 se situe à un montant de 134.068 $ qui se répartit comme suit. Soit 40.000 $ à coups de pouce jeunesse pour le projet Père aidant. Une somme de 21.750 $ à Entre-parents de Morena pour le projet Comprendre mon ado. Un montant de 40.318 $ à nos jeunes accords pour le projet Équipe civile junior de Morena pour le basketball, football, flac, football. Ainsi qu'une somme de 25.000 $ à la table de concertation jeunesse de Morena. On vous demande également d'approuver le projet de convenance à intervenir. Le 20.08, des contributions financières qui totalisent la somme de 122.810 $ pour l'année 2020. Aux organismes suivants, soit 50.630 $ au club de natation de Morena. 27.630 $ au club de soccer de Morena, une somme de 17.790 $ au club de gymnastique Gymcanal de Morena ainsi qu'une somme de 12.360 $ au club de basketball de Morena et finalement une somme de 14.400 $ au baseball mineur de Morena. On vous demande d'approuver le projet de convenance à intervenir. Je propose. Alors, je vais prendre en fait les propositions pour le point 20.6, 20.07 et 20.08. Je propose. J'appuie. Donc, Mme Rossi propose, M. Sarri appuie. Et moi, je décore intérêt au point 20.06. Voilà. Alors, ensuite, 20.09 à 20.10. 20.09. On vous demande d'accorder les contributions financières qui totalisent la somme de… Juste un instant, on va suspendre. Non, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez poursuivre, oui, sans problème. Allez-y. 20.09. On vous demande d'accorder des contributions financières qui totalisent la somme de 318.634. C'est pour les années 2020, 2021 et 2022. La contribution pour l'année 2020 totalise un montant de 96.091 et se répartit comme suit, soit une somme de 59.468 à Entre-parents de Morena-Nord pour le projet Accès 05 ans, une somme de 36.623.52 à la Fondation de la Vésite pour leur projet Prendre un enfant par la main pour l'emmener vers demain. C'est dans le cadre de la politique de l'enfant de la Ville de Montréal et du budget de l'arrondissement. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Le 20.10. D'accorder une contribution financière de 72.153 à l'organisme La Fourchette de l'Espoir. C'est dans le projet afin de donner une première expérience d'emploi des jeunes du secondaire ou éloignés du marché du travail. Pour le programme de brigade de propriété de six cours d'école, le nettoyage de terrains privés en façade des bâtiments de certaines rues, ainsi que la plantation d'arbres sur des terrains privés, c'est pour la période du 27 avril au 2 novembre. On vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Je propose. J'appuie. Declure Nintera, 20.10. Alors, c'est proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rossi. M. Poirier déclare intérêt au 20.10. J'appelle maintenant le 20.11 à 20.12. 20.11. D'accorder une contribution financière de 500 $ au club de patinage artistique de Montréal-Nord. C'est pour l'événement Revue sur glace 2020, qui aura lieu le 18 et 19 avril à l'Arena Fleury. C'est dans le cadre du 50e anniversaire de l'organisme. Le 20.12, d'approuver un don de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer, à la suite du décès de M. Robert Black, père de Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement. Je propose. J'appuie et je tiens Mme Black à réitérer toutes nos sympathies à vous, votre mère et toute votre famille. Merci. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Bélinga. J'appelle maintenant le 30.01 à 30.04. Le 30.01, d'approuver de déposer les rapports mentionnés en date du 31 janvier 2020. Le 30.02, d'approuver de déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué en date du 31 janvier 2020. Le 30.03, d'entériner une dépense de 200 $ auprès de l'Association québécoise de défendre les droits des personnes retraitées et pré-retraitées. C'est pour l'achat d'un espace publicitaire dans le feuillet du dîner annuel qui s'est tenu le 11 janvier. Et ce, c'est quand même le budget discrétionnaire de représentation des élus. Le 30.04, de reconduire la reconnaissance et le soutien de l'Association de la place Normandie, l'Institut pacifique Alte-Femmes de Montréal-Nord, le Conseil particulier Saut au récollet et Rond-Point-Jeunesse au travail, à titre de partenaires de missions partagées. De l'Association de direction d'établissement scolaire retraitées de Montréal, à titre de partenaires privés. C'est pour la période de mars 2020 à mars 2023. Je propose. J'appuie. Je déclare l'intérêt au 30.03. Alors, c'est proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rossi. M. Poirier déclare l'intérêt au 30.03. J'appelle maintenant le 40.01 au 40.03 et j'aurai une intervention par la suite pour le 40.02. Le 40.01, on vous demande de donner une intervention de présenter et de déposer en vue d'adopter une séance ultérieure le projet de règlement RGCA 20-10-001-1 qui modifie notre règlement sur les tarifs. C'est afin d'ajouter des frais d'inspection en vertu de l'application du règlement 03-086 sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements. Le 40.02, de donner une intervention de présenter et d'adopter le premier projet de règlement RGCA 13-10-007-6 qui modifie notre règlement relatif aux usages conditionnels, afin de modifier diverses dispositions en lien avec les usages de la classe publique de classe B, qui est les cultes, et le 40.03, de donner une intervention de présenter et de déposer afin d'adopter le premier projet de règlement RR 15-62.054 qui modifie notre règlement de zonage sur diverses dispositions en lien avec les usages lieux de culte et centres communautaires et ce pour l'ensemble du territoire de l'arrondissement. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Poirier, appuyé par Mme Bélinga. Donc, je voudrais prendre une minute pour souligner qu'avant de pouvoir adopter ce nouveau règlement, l'arrondissement a fait un travail exceptionnel auprès des représentants des diverses communautés religieuses de notre territoire. Ce dossier était sensible parce que plusieurs lieux de culte de Montréal-Nord ne respectaient pas la réglementation au niveau des permis, entre autres, et que nous avions à trouver un équilibre entre la liberté d'exercer sa religion et l'importance d'assurer une cohabitation harmonieuse dans nos quartiers. Pour arriver à régulariser la situation et assurer la sécurité et le bien-être des personnes qui fréquentent ces lieux et de leurs voisins, et en même temps pour amener à régulariser la situation, comme je disais, à ce que nos lieux de culte puissent avoir leur permis d'occupation, on a mené une démarche respectueuse de la diversité et c'est ce qui nous a caractérisés. D'ailleurs, on est pris en exemple dernièrement à certains endroits par rapport au processus qu'on a mis en place avec les responsables des lieux de culte, en fait. Alors, je tiens à remercier ce soir les représentants des lieux de culte, on avait certains qui étaient avec nous un peu plus tôt, pour leur participation à cette démarche qui se veut vraiment, une démarche de collaboration dans laquelle tous et chacun contribue. Et également, remercier tous les employés de l'arrondissement qui ont travaillé à ce dossier, entre autres la directrice de l'arrondissement, le directeur de l'aménagement urbain et services d'entreprise, M. Vaillancourt. De même que son équipe, on a la chance ce soir d'avoir M. Ross qui est avec nous, qui est le chef de division urbaniste, voilà. Et on a également des personnes à la direction culture, sport, loisirs, développement social qui ont pu contribuer à un moment ou à un autre à toute la démarche. Donc, ce soir, c'est un premier pas dans le sens pour le règlement de zonage qui va être refondu, qui va être revu autrement. Et il y aura d'autres étapes subséquentes dans les prochains mois à ce sujet. Alors, on poursuit maintenant avec le point 40-04. Alors, 40-05, pardon. 40-04, on vous demande d'adopter le premier projet de résolution PP-044 afin de permettre la démolition de sections et le garantissement de l'école de la fraternité qui est situé au 11 241 Avenue de Rapport. L'actualité est en vertu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le 40.05 d'adopter le règlement RGCA05-10-006-12 qui modifie notre règlement de délégation de pouvoir. Ça concerne l'autorisation de dépense du fonctionnaire de niveau 1. Je propose. Appuie. C'est proposé par M. Sarri, appuyé par M. Poirier. Et on remarque ce soir que c'est le premier soir dans lequel Mme Béninga ne déclare pas intérêt dans un dossier des écoles. J'aimerais qu'on revienne à l'arrière pour le PowerPoint. Alors, vous allez pouvoir voir les images de la nouvelle école La Fraternité qui va décuter les travaux de ce que je comprends. C'est-à-dire que l'école va se terminer en juin, à moins que je me trompe, M. Vaillancourt. Ça doit commencer très, très bientôt. M. Ross le sait probablement plus. Alors, ça va commencer très rapidement parce qu'on comprend qu'il y a des travaux majeurs et que c'est pour accueillir des nouvelles classes dans le secteur. Donc, ce sera complètement une nouvelle école qui va être installée dans ce secteur. Et je tiens également à mentionner que c'est la dernière école qu'on peut agrandir à Montréal-Nord. Donc, nos écoles sont vraiment très, très sollicitées. On sait qu'on a des défis en lien avec tout cela. Alors, voilà. Donc, on va poursuivre. Donc, le 40-04, 40-05, vous avez les proposeurs, Mme Papineau. Oui, M. Serri, M. Poirier. C'est ça. Donc, on va poursuivre avec le 40-06 à 40-08. 40-06, on demande d'adopter la résolution PP-036-1 qui permettait la construction de bâtiments résistentiels au 36-85 rue Fleury. C'est enversu de notre règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Le 40-07, de statuer sur diverses recommandations du comité de circulation qui a siégé le 30 octobre, mais qui s'est terminé le 15 janvier. C'est un comité en vertu du règlement 15-70 sur la circulation routière dans les limites de l'arrondissement. Le 40-08, de statuer sur diverses recommandations du comité consultatif sur la mobilité qui a siégé le 5 février. C'est enversu de notre règlement 15-70 sur la circulation routière dans les limites de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sari. 40-09 à 40-10. 40-09, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de refuser un revêtement en planche de clins en fibre de bois sur deux maisons unifamilières jumelées situées au 11 mai le 379 et 11 mai le 385 Avenue de Rome, et c'est enversu de notre règlement sur les dérogations mineures. Le 40-10, de statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, soit de permettre la construction de deux maisons unifamilières jumelées situées au 11 mai le 379 et 11 mai le 385 Avenue de Rome, et c'est enversu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. C'est proposé par Mme Rosset, appuyé par M. Poirier, 5101, de nommer Mme Christine Black, mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord, et M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac, à titre de membre d'office non votant au conseil d'administration de la Corporation de développement économique communautaire de Montréal-Nord, la CEDEC, c'est pour la période de 2020 et 2021. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rosset, le dernier point, 60.01. De déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 de l'arrondissement sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides, c'est le règlement 04-041. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Rosset, appuyé par Mme Bélinga. Alors, quelques événements culturels à venir. Donc, la Maison culturelle et communautaire, atelier de danse et de théâtre pour les jeunes en cette semaine de relâche. Comment j'ai appris à parler aux oiseaux? Par la suite, nous avons oreo et lunettes. Neuf, carnet de Poria et... Oh, bon, là, excusez-moi, là. Pouria, pour Nazérie et Dezal, Zizoko, sur un air de tango, donc vous avez les dates. Aux douces, aux troubles, la favorite, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est du cinéma. Ensuite, Hurlevent et Las Vegas, sur les ondes de radiocompost, c'est ma soeur. Donc, que ce soit de la musique, du cinéma, des contes. Ensuite, Radio-Canada, un monde de création à la Maison Brillon-de-la-Pierre, également le sabre de lumière, également l'école Saint-Rémi-Annex-Pierre et le loup. Ensuite, aux bibliothèques, de nombreuses activités ont lieu actuellement pour la semaine de relâche, atelier de l'égo et de conception de jeux vidéo, films en rafale. L'inscription peut être requise, alors on vous invite bien entendu à regarder les cahiers culturels de l'arrondissement. Donc, recettes de chantier et miettes d'histoire, quand bon le ressemblera, carpe d'yème, mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller. En termes d'activités hivernales, donc neige en couleur tiendra à un autre événement, de la fête de la fin de la saison, le samedi 28 mars, de 13h à 16h au parc Le Carignan. Dégustation de tir sur la neige et animations sont prévues. Enfin, il me reste qu'à vous souhaiter une belle soirée, à souhaiter à tous nos jeunes qui sont en semaine de relâche, de bien profiter de ce long congé. Malheureusement, avec la température qu'on nous annonce, on peut moins profiter des activités extérieures, mais je vais demander à tous et chacun d'être prudents en retour à la maison, parce qu'il semble que la température n'est pas très bonne dehors. Alors, sinon, on se revoit le lundi 6 avril 2020 à 19h. Merci.